Je m'appelle Florent Moheraz, je suis le président directeur général du site de Catalinds à Limoges. Je suis présent sur le site depuis 2013 et on est au sein de l'entreprise Catalinds qui fabrique des médicaments à travers le monde. C'est plus de 40 entreprises dans le monde qui fabriquent plus de 77 milliards de médicaments par an. C'est l'un des premiers distributeurs de médicaments dans le monde. Ça c'est quelque chose aussi qui est très peu connu. Pour le site de Limoges, on fabrique aussi des médicaments mais c'est sur des formes effectivement qui sont de l'injectable stérile. Donc ce sont des seringues ou ça peut être des flacons sur lesquels on va venir chercher avec des seringues ou des cartouches qui viennent dans des auto-injecteurs pour que les gens puissent se faire des auto-injections lorsque les médecins les préconisent. Le projet Phoenix 23, c'est la mise en place d'une ligne qui est derrière nous ainsi que d'une zone de production qui va nous permettre de rajouter une capacité au site qui est celle de produire des lots pour les phases cliniques. Alors les phases cliniques c'est quoi ? C'est les phases obligatoires de développement de nouveaux médicaments pour pouvoir être mis sur le marché et donc du coup sauver des vies ou leur permettre d'être guéri. Des retombées positives pour l'emploi dans la mesure où on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin aussi de nouvelles personnes pour pouvoir gérer aussi cette zone de production. C'est approximativement 80 emplois créés qui seront d'ici à 2025. On a déjà créé 15 et on est en cours de développement pour d'ici à 2025 atteindre nos objectifs. On a un cadre de vie qui est exceptionnel, donc pour attirer les gens c'est exceptionnel et c'est simple. Maintenant c'est compliqué aussi pour exactement les mêmes raisons, c'est que ce qui est rare est compliqué à atteindre et en l'occurrence on a un enclavement du territoire qui est bien connu et c'est pour ça que nous défendons très fortement la 147 et le développement de l'aéroport de l'image. Sous-titrage ST' 501